Sous-titrage Société Radio-Canada On entend des hurlements épouvantables. C'est la tragédie. Pierre Emblat ne sera apaisé que lorsqu'on décapitera l'assassin. On a véritablement, dans cette affaire, piétiné beaucoup de choses. J'ai l'intime conviction que Christian Ranucci était innocent. Quel que soit mon vote, j'ai participé à une condamnation à mort. Les temps qui suivent l'exécution perturbent vos nuits et votre vie d'une manière permanente. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 3 juin 1974, à Marseille. Ce jour-là, il fait très beau. Il fait un temps magnifique. À la cité Sainte-Agnès, le jour de la Pentecôte est un jour comme les autres. C'est une cité qui est tranquille, sans problème, c'est bien habité. Il y a beaucoup de personnes âgées. Non, c'est une cité qui est tranquille. Les gens sont heureux. Il y a des Italiens, des Portugais, des Français. Tout le monde se sent bien. On sent qu'il y a un certain bonheur dans cette cité. Des enfants, au pied d'un grand bâtiment, jouent. Ils sont quatre. Parmi ces enfants, il y a Jean Remblat et sa soeur Marie Dolorès. Jean Remblat a six ans et demi. Marie Dolorès, à huit ans, elle a dit juste de fêter son anniversaire. Et ils jouent avec deux enfants qui ont à peu près le même âge qu'eux, qui vont les quitter pour monter chez eux. Ma nièce, on l'a appelée, elle est montée chez elle. Elle est montée à la maison, elle est allée manger. Ils se retrouvent que tous les deux. Mon camion à pizza, il était carrément sur le trottoir. Ça fait que de mon camion, je vois les enfants s'amuser. Ils jouent. Ils s'amusent, ils jouent, ils se courent. Ils attrapent, attrapent, je ne sais pas quoi, les enfants. Ils jouent pendant un moment. Ils ont joué pendant un moment. Vers 11h, la maman se met à la fenêtre et appelle les enfants pour, comme on dit à Marseille, monter, déjeuner. Marie Dolorès dit, non, on peut rester encore un peu, oui, mais alors ne tardez pas. Tout est calme. Tout est tranquille. Et une voiture s'avance. Une voiture grise. Il y a à l'intérieur un homme qui s'arrête à la hauteur des enfants et qui gentiment leur dit qu'il vient de perdre son chien noir. Il leur dit, j'ai perdu mon petit chien. Est-ce que vous pouvez m'aider à le chercher ? Alors les enfants, évidemment, quand il faut chercher un petit chien, ils sont volontaires. Et ils demandent à Jean Ramblat de faire le tour d'un côté de la cité. Et il dit avec ta soeur, je vais faire le tour de l'autre côté. Ça en va de son côté, à la recherche du chien, et Marie Dolorès part avec l'homme, l'inconnu, pour essayer de retrouver le chien. Le petit garçon a fait tout le tour de la cité. Elle est grande de la cité, pour un petit de six ans. Il est revenu, et là, sa soeur n'y était pas, le monsieur non plus, la voiture non plus. La maman regarde à nouveau en bas dans la cour, et là, elle voit que Jean est tout seul. Et elle demande à Jean, mais où est ta soeur ? Jean répond, elle est partie chercher le chien. Alors la mère demande, mais quel chien ? Jean ne voit pas la petite, mais espère que l'enfant va revenir avec l'homme au chien. Et puis, à 11h20, toujours rien. Et là, arrive M. Rambla, le père. Il pose des questions à son tour, à son fils. Lui, il commence à s'inquiéter sérieusement, mais il ne comprend pas pourquoi elle s'est perdue. Alors, il part, il refont le tour de la cité. Il commence à chercher sa fille, dans une inquiétude qui ne fait, bien évidemment, que s'accroître. L'enfant, malgré toutes les recherches, n'est pas retrouvé. M. Rambla, il remonte avec Jean à l'appartement, avec son fils. Il prend une photo de classe récente de sa fille. Et avec sa moubillette, il desserait un commissariat central de Marseille, qui est appelé Véché. Il déclare qu'elle a disparu, que selon le petit frère, un homme était arrivé avec une voiture grise, il leur a dit, « J'ai perdu mon chien noir, est-ce que vous voulez m'aider à le rechercher ? » Immédiatement, bien sûr, une diffusion est faite au niveau de tous les services pouvant être intéressés, police judiciaire, gendarmerie locale, etc. Et puis des recherches sont quand même entreprises aussi sur le terrain immédiatement. On voit un certain remue-ménage et on interroge bien sûr les flics qui sont là et qu'on connaît bien, ils nous disent qu'il y a une disparition inquiétante qu'on est venu nous signaler et on va aller sur place parce que ça a l'air inquiétant. Une heure après l'enlèvement, la police se retrouve à la cité Saint-Agnès pour enquêter et interroge un peu tout le monde. La famille Ramblas est calme. Elle s'explique avec les policiers. Les policiers, bien sûr, font une enquête de voisinage et essayent de trouver des témoins. Les policiers entendent le petit Jean Ramblas qui a été le premier à signaler la disparition de sa soeur. Parle bien, il ne les bafouille pas, il n'hésite pas. C'est une histoire qu'il a vécue, c'est clair. Le petit Jean Ramblas donne une description de l'homme qui les avait abordées. Il parle d'un homme assez jeune, grand, cheveux bruns et vêtu d'un costume gris. Le petit Jean, quand on lui demande qu'est-ce que le monsieur, qu'est-ce qu'il avait comme voiture ? Il dit une voiture grise, une Simca. et il y a une voiture des policiers qui est en bas dans la rue et le petit montre la voiture comme celle-là. C'est une Simca 1100. Une voiture grise à Marseille en 1974, inutile de dire que le champ d'investigation est extrêmement large. Ce n'est pas évident comme ça de trouver une voiture grise qui serait la voiture de l'auteur de l'enlèvement. Et le temps joue contre eux et puis alors, ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Ils n'ont pas d'élément pour identifier cette personne. Ils ne savent pas où elle est allée à chercher. On va lever le camp. Nous aussi, on s'en va de la maison abandonnée en laissant cette famille sans réponse. Et je me rappelle Mme Rambla qui me dit vous pensez qu'ils vont la retrouver ? Là, il y a un petit regard de détresse. Je la rassure même. Je lui ai dit écoutez, madame, ils connaissent leur travail, ils vont mettre le paquet, ils vont faire ce qu'il faut pour essayer de la trouver. Il va de soi que la police est particulièrement inquiète parce que l'enfant a disparu depuis 11h du matin. On n'a plus aucune nouvelle. On se pose des questions. On ne sait pas qui a pu enlever et pourquoi. le 4 juin 1974, lendemain de l'enlèvement, aucune nouvelle de la petite Marie Dolores. Dans une affaire d'enlèvement comme ça, les policiers savent que le temps joue contre eux donc plus le temps passe, plus de l'espoir s'amoindrit. Ils font faire des recherches avec des chiens policiers dans le quartier où habite la famille Rambla. Il y a des hélicoptères qui survolent la région. Mais on ne trouve rien. Les policiers, bien sûr, investissent la cité Saint-Agnès et font une enquête beaucoup plus poussée. L'enquête de voisinage réalisée ce jour-là permet notamment de rencontrer un individu qui travaille et vit à côté de la cité Saint-Agnès, un garagiste. déclare qu'au moment de l'enlèvement, il était sur le trottoir devant son garag et il raconte qu'il a assisté, lui, à ce qu'il pense être l'enlèvement puisqu'il a vu une fillette monter dans une voiture grise. Lui déclare que, selon lui, c'était une Sim K-1100 de couleur grise. Il donne aussi un signalement de l'homme qui n'est pas en contradiction avec celui qu'a donné le petit Jean, un homme assez grand qui est brun. Et cette fois-ci, il est clair qu'on a un peu plus d'informations et ça ne tient plus à la seule déclaration d'un enfant de 5 ans mais on n'a rien de plus. La police prend conscience de la gravité des faits. L'hypothèse de l'enlèvement est acquise. Les recherches ne donnent strictement rien. Le 4 juin, le lendemain de l'enlèvement, M. Rambla est interviewé par un journaliste qui lui demande si d'autre parler au ravisseur. Il dit peut-être que le ravisseur est en train de nous regarder. Est-ce que vous voulez lui envoyer un message ? M. Rambla dans son français approximatif avec une détresse qui perce l'écran va lancer un appel au ravisseur. espérons bien que le monsieur qui est la prima fille me la remène vivante que c'est la unique chose que je lui demande. Voilà. En ce moment, il vous écoute peut-être. La police espère que cet appel pourra être entendu et qu'il pourra aboutir. Cet appel, bien sûr, va ébranler d'abord Marseille et puis aussi toute la France. L'affaire devient une affaire nationale. Et elle touche une famille tout à fait simple. Des pauvres gens, des braves gens dont on voit toute la fragilité. Je connaissais M. Rambla et je connaissais Mme Rambla. On se fréquentait de temps en temps. Bonjour, bonsoir, c'est tout. Mais c'est un brave garçon, très gentil. Très, très, très gentil. Il s'occupait bien de ses enfants. Il était bien. D'ailleurs, dans la cité, tout le monde l'aimait bien. On est vraiment ébranlé par cette petite famille modeste, humble, ces gens qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Vraiment, le malheur vient de s'abattre sur ce qu'il y a de plus pauvre, de plus fragile. Le mercredi 5 juin, on est 48 heures après. La police lance un appel à témoin par la voix de la presse, par la voix de la radio. On donne la marque de la voiture, Simcan 1100 gris, et on donne le signalement, qui reste toujours très vague, du ravisseur présumé. La France découvre donc le signalement de celui qui a levé la petite fille. Un gars jeune, mince, grand, et ça va provoquer des réactions, dont une qui est capitale. Mercredi 5 juin, 48 heures après l'enlèvement, la police, au matin, est toujours privée d'informations et toujours dans la même angoisse. La situation évolue fortement en fin de matinée. C'est vers midi que tout se précipite. Le commissaire chargé de l'affaire reçoit un appel d'un jeune maître d'internat. Donc ce monsieur appelle le commissaire chargé de l'enquête et lui indique qu'il a eu un accident le 3 juin, une heure en gros après l'enlèvement de la fillette. Un carrefour non loin de Marseille qui s'appelle le carrefour de la Pomme. Une voiture de marque Peugeot 304 grise qui a grillé un stop, l'a heurté. Le choc a été violent. Le côté est très enfoncé. Le surveillant d'internat n'a pas pu relever le numéro complet. Il a donc fait appel à un couple d'automobilistes qui arrivaient derrière, un couple de Varrois. lesquels ont pris la voiture en chasse et environ 800 mètres après, ont constaté que ce véhicule était garé sur le bord de la chaussée, ont pris le numéro de la voiture et ont constaté qu'il s'agissait d'un coupé Peugeot 304. Les époux Aubert vont communiquer au propriétaire du véhicule accidenté le numéro de la plaque minéralogique. On aurait pu en rester là. Dès que le commissaire chargé de l'enquête raccroche avec le maître d'internat, il reçoit un autre appel presque simultané des personnes qui ont poursuivi le fuyard. pour lui dire finalement on est un peu inquiet parce qu'on a vu ce monsieur se sauver dans la campagne. On a l'impression qu'il transportait un paquet volumineux. Et puis dans un deuxième temps, ils disent que ce paquet c'était un enfant. Il est clair qu'ils font à ce moment-là référence à ce qu'ils entendent aussi sur toutes les radios. qu'une enfant a été enlevée et ils se demandent si ce comportement n'est pas suspect. Et à ce moment-là, la gendarmerie fait le rapprochement avec un autre témoignage qu'ils ont reçu qui est celui d'un homme qui exploite une champignonnière à 1,2 km du lieu de l'accident. Et cet homme-là dit dans l'après-midi du 3 juin, donc quelques heures après l'accident, un homme, s'était embourbé dans la champignonnière et il se trouve que le véhicule dans lequel se trouvait cet homme est le même que celui qui a eu l'accident, le même que celui de cet homme qui tenait l'enfant par la main. Et là, il va se faire repérer. Le commissaire, après avoir reçu ces appels, avise la juge d'instruction et il est chargé de demander aux gendarmes d'organiser le battu à l'endroit où la voiture s'est arrêtée et où on a vu l'homme monter dans les fouets avec l'enfant. La gendarmerie met en place une opération de recherche importante. On fait venir des renforts, pelotons de gendarmerie mobile, etc. À 15h20, dans la champignonnière où le véhicule avait été abandonné, les gendarmes découvrent un pulau vert rouge. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas à qui il appartient. À 15h45, ça fait 1h40 qu'il cherche. On avance dans les fourrés, donc on essaye d'écarter les fourrés, d'écarter les buissons. Et tout d'un coup, un gendarme aperçoit une branche tachée de sang. Il regarde bien à cet endroit, il se rend compte qu'il y en a d'autres. Il y a des pierres tachées de sang. Là, il voit un tas de branchages entassés. Un gendarme découvre au hasard d'une fouille et là surgit l'horreur. Il découvre le cadavre. de la petite fille. Le corps est très abîmé. Il a été massacré à coups de pierre, à coups de couteau. Les gendarmes qui découvrent le corps, évidemment, sont un peu secoués. C'est normal. Je veux dire, ce sont des métiers, malheureusement, où on voit assez régulièrement des choses qui sont peu jolies. Mais bon, un enfant quand même mort dans ces conditions, c'est vrai que c'est quand même assez particulier. à ce moment-là, ils préviennent l'état-major de la gendarmerie et ils préviennent l'hôtel de police, les Véchers. Voilà, qu'on a retrouvé le corps. Donc, pendant qu'on enlève le corps, il faut l'identifier. D'abord, M. Rambla n'y croyait pas, il ne voulait pas le croire. Tout au long du parcours, il a dit au commissaire qui l'accompagnait dans la voiture que c'est pas possible, c'est pas sa fille, etc. Le père Rambla, qui, à ce moment-là, ne comprend pas sans doute trop, mais on l'a préparé, bien sûr, mais on l'a préparé à l'inimaginable, mais est-ce qu'il réalise tout de suite ? En tout cas, il va jusqu'au fourré sur ses jambes. Il reconnaît le corps et là, il s'effondre. On entend des hurlements épouvantables, des cris, c'est la tragédie, quoi. l'affaire, je dirais, Marie Dolorès est d'une certaine façon terminée. Marie Dolorès n'est plus en vie. Une autre affaire va commencer, c'est maintenant retrouver le meurtrier de cet enfant. Grâce à la plaque minéralogique, on a le suspect. Le suspect numéro 1. Donc, 56 heures après l'enlèvement, on identifie donc le conducteur. Ce conducteur, qui est le propriétaire, s'appelle Christian Ranucci. Il a 20 ans. Il habite à Nice. Il habite à Nice avec sa mère. C'est un garçon apparemment sans histoire. C'est un jeune homme gentil et de bonne famille. On demande au gendarme de Nice de procéder à l'interpellation de cet homme. Interpellation qui se fait à 18 heures. Les gendarmes, quand ils frappent à la porte de l'appartement où habite Christian Ranucci, tombent sur sa mère qui s'appelle madame Héloïse Maton. Qu'est-ce qu'il a fait, mon fils ? Il a eu un accident de voiture et vous vous déplacez pour un accident de voiture ? Christian Ranucci lui dit ne t'inquiète pas, c'était juste un accident. Et les policiers disent bon, on l'emmène quand même au commissariat pour prendre la déposition par écrit. Aucun problème pour l'interpellation. Il dit à sa mère ne t'inquiète pas. Lui, il pense qu'il a été arrêté pour le délit de fuite. Donc, même lui, il n'est pas écrit. Et donc, Christian Ranucci est emmené par les gendarmes pour un premier interrogatoire. qu'il s'attendait à voir peut-être une sorte de SDF, un type marginal. Non, c'est pas ça du tout. Parce qu'il s'attendait à voir un monstre et puis il voit Poisse-Conan, je crois, qui arrive. Lorsqu'il arrive à Marseille, il est une heure et demie du matin et il est immédiatement entendu par le commissaire. Et donc, il nie les faits. Il dit qu'il a eu un accident. Il dit que c'était lui qui conduisait le véhicule. Oui, il est allé dans le champignon de mer pour réparer sa voiture. Oui, il s'est embourbé parce que la voiture a glissé toute seule, paraît-il. Et puis après, il est reparti quand on l'a désembourbé. Mais, évidemment, il n'était pas accompagné d'un enfant et, à plus forte raison, il n'a pas tué l'enfant puisque de toute façon, il était seul. À ce moment, les policiers vont essayer de le bluffer un peu, de dire on a des témoins. il va dire montrez-les-moi. Les témoins, moi, je n'ai vu personne et personne ne m'a vu. Évidemment, l'interrogatoire ne peut pas durer des heures et des heures. L'interrogatoire est interrompu. Ranucci est mis au repos en garde à vue. Et les policiers sont tendus, sont angoissés parce que le compte à rebours a commencé. Et la garde à vue, elle est de 48 heures et elle va bientôt se terminer. Et même s'ils ont des éléments qui sont quand même concordants, on est encore à l'époque où l'aveu, ça compte. Dans les heures qui suivent, la police se rend au lieu de l'habitation de Ranucci pour procéder à une fouille du véhicule Peugeot 304. et dans ce véhicule on va découvrir un pantalon porteur de taches de sang. L'interrogatoire va reprendre le lendemain. pour expliquer le sang il dira oui j'ai saigné au genou le jour de l'accident et là le médecin légiste qui l'examine à l'issue de sa garde à vue il dira non non il n'a pas saigné depuis très longtemps. Le commissaire il se décide à sortir le grand jeu à abattre ses atouts et ses atouts c'est quoi sa carte c'est quoi c'est bien sûr le confronter aux témoins aux petits gens petit gosse déstabilisé épouvanté dont il vient d'apprendre que sa petite soeur a été massacrée ils emmènent le petit remblat dans la cour de l'évêché où a été ramené de Nice le coupé 304 de Ranucci on l'amène pour d'abord lui faire reconnaître la voiture les policiers lui disent est-ce que c'est cette voiture dans laquelle ta soeur est montée et le petit dit non c'est pas c'est pas cette voiture et puis on va le confronter à Ranucci on va lui montrer en tout cas il faut remonter le petit garçon au premier étage là on le met en présence de quatre policiers et Christian Ranucci donc deux policiers qui ont également une chemise à rayures et le petit garçon dit non le monsieur c'est pas un des messieurs que vous me montrez encore un échec dans l'enquête pour faire craquer Vanucci ils s'étonnent ils se disent bon ça n'est qu'un enfant il peut se tromper mais ensuite arrive le garagiste le voisin qui a vu la petite fille monter de son plein gré dans ce qu'il appelle la simca et là on lui montre le coupé il dit non c'est pas cette voiture non plus le garagiste lui bien sûr il est gêné il va pas se rétracter d'ailleurs mais il va dire qu'effectivement il a pu se tromper et puis surtout il ne va pas reconnaître Ranucci qu'il a vu d'assez loin le petit n'a pas reconnu le garagiste n'a pas reconnu ni la voiture ni Ranucci bon alors qui reste-t-il comme témoin c'est le couple de Varroa ils vont à nouveau présenter Ranucci mais cette fois seul à ce couple et là le couple va le reconnaître madame Aubert elle a regardé droit dans les yeux Ranucci et alors que lui continue à garder sa superbe et à la narguer du regard elle va lui dire calmement il va dire je vous reconnais c'est vous qui avez fui dans la campagne entraînant cette petite fille cette petite fille d'ailleurs pleurait je vous ai vu vous avez pris cet enfant et vous l'avez traîné derrière un fourré à ce moment-là les yeux de Ranucci s'en but de larmes ils s'englottent ils viennent craquer il craque et avrou il dit oui c'est vrai c'est moi je ne suis pas un salaud je ne voulais pas lui faire de mal je ne sais pas ce qui m'a pris et je l'ai tué et il avoue à ce moment-là être l'auteur du meurtre il déclare qu'en réalité il est bienvenu à Marseille il a vu les deux enfants qui jouaient au pied de l'immeuble il s'est approché d'eux il a eu l'idée de vouloir en amener un en promenade là il dit bien qu'il a eu un accident mais que cet accident a fait qu'il a paniqué il a dû s'arrêter un peu plus loin parce que la roue de sa voiture frottait contre l'aile du véhicule il s'est arrêté il est sorti avec l'enfant il était paniqué il est monté avec elle dans le bois et là il dit qu'il ne sait pas exactement ce qu'il a pris mais il a été pris d'une pulsion de violence qui a fait que il a sorti un couteau à cran d'arrêt de sa poche je lui ai serré fort le cou puis j'ai sorti un couteau que j'avais dans la poche et je lui ai porté plusieurs coups je l'ai égorgé dit-il la juge dit vous terminez vous me présentez Ranucci et moi je vais demander au gendarme de procéder à la recherche de ce couteau ils vont mettre deux heures avant de découvrir cette arme que les gendarmes sortent avec précaution du fumier ils font s'ouvrir la lame et sur la lame on découvre des traces de sang inutile de dire que ce couteau armé du crime c'est l'élément fondamental de l'affaire il est découvert sur les indications de Ranucci et il va faire l'objet d'examens en laboratoire et les examens en laboratoire montreront que ce couteau comme le pantalon comme les deux pierres découvertes près du corps sont porteuses de sang humain sang de groupe A alors le sang de groupe A c'est le sang de la petite Marie-Oloës et c'est aussi celui de Ranucci mission accomplie pour la police puisque indiscutablement on a quelqu'un entre lequel pèsent des charges accablantes qu'on peut effectivement présenter au juge à sanction on a beaucoup beaucoup d'éléments et on a des témoignages on a des accusations on a des gens qui le reconnaissent il dessine le plan de la cité où il a levé Marie-Devresse ce plan correspond sur beaucoup de points il a dessiné le grand bâtiment à côté duquel il avait garé sa voiture il est inculpé il est d'ailleurs entendu par la juge le soir même il réitère toutes ses déclarations et le soir même il est incarcéré au Beaumet on est encore dans l'époque de la peine de mort on est sous l'ombre de la guillotine elle est là Pierre Rambla dira qu'il ne sera apaisé que lorsqu'on décapitera l'assassin Christian Ranucci ça fait un peu plus de 20 mois qu'il est en prison on approche de la fin de l'instruction la juge va rendre une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises tout semble aller de soi puisqu'on a des aveux mais soudain contre toute attente dans le bureau du juge qui n'en revient pas Christian Ranucci va articuler un mot qui va tout bouleverser il va dire je suis innocent le juge va lui répondre mais vos aveux il va rétorquer ils m'ont été arrachés par la torture le commissaire de police qui l'avait ramené de Nice dont il se plaignait au motif que celui-ci lui aurait tapé avec des matraques sur la tête pour le faire avouer ce qu'il n'avait pas fait et puis il dit non j'ai pas pu faire ça non j'ai pas fait ça comme ça non c'est pas moi oh puis je me souviens pas il ne souvient plus de rien il ne reconnaît plus que l'accident et tout le reste il n'en a plus souvenir il se déclare innocent ses avocats disent qu'il est innocent aussi ça va se prolonger ça jusqu'à la fin de l'année 76 date du procès de Ranucci le procès de Ranucci débute le 9 mars 76 à Aix-en-Provence et s'ouvre dans un contexte très défavorable pour l'accusé le débat sur la peine de mort en France est très virulent très actif beaucoup de gens réclament la peine de mort et le public présent à Aix-en-Provence est venu en grande partie pour réclamer cette peine de mort il y a des slogans à mort sur les murs du palais de justice il y a une foule dense énorme qui vient au procès comment on va au spectacle comment on va voir une corrida ils sont venus pour voir la mise à mort et on entend les cris à mort à mort qu'on le tue etc voilà j'ai du mal à me frayer un passage pour arriver jusqu'à là où je dois aller dans la salle d'audience je dois même faire appel à un policier qui m'aide parce que je n'arrivais pas les gens m'empêchaient de rentrer on regarde l'entrée de Ranucci dans la salle c'est une catastrophe il a une énorme croix comme les croix d'évêques tout le monde s'interroge on dit il a mis une croix parce qu'il va demander pardon il va dire qu'il est coupable il faut imaginer Christian Ranucci avec tout habillé de noir avec sa croix pectorale toujours en train de regarder vers le fond de la salle pour voir sa mère dire au commissaire qui avait fait l'enquête je vous briserai vous m'avez torturé la façon dont il répond au président dès le début de façon arrogante il répond au président alors au lieu de dire non monsieur le président il dit négatif ça indispose tout le monde y compris y compris ses défenseurs qui essaient de le calmer Christian Ranucci il clame son innocence il espère ressortir de ce procès lavé de tout soupçon et acquitté sans doute qu'il ne se rend pas compte à quel point dans quel climat de terreur et de violence se trouve l'opinion publique durant ce procès mais il n'y a pas non plus que l'attitude de Ranucci il y a aussi les charges quand même qui sont contre lui comment peut-il acclamer l'innocence d'un meurtre aussi atroce avec autant de autant de mépris et autant d'arrogance la défense notre principal adversaire c'est notre client il n'y a rien à faire pour le contrôler dans la mesure où on plaide l'innocence c'est un risque énorme c'est à pile ou face ce procès est annoncé pour durer deux jours voilà le maître Lombard l'avocat de Christian Ranucci a une charge extrêmement difficile parce qu'il plaide l'innocence mais en même temps il plaide contre la peine de mort chaque fois qu'il s'agit de monter au créneau contre la peine de mort je répondrai présent quoi qu'il m'en coûte quelles que soient mes obligations professionnelles je ne m'inclinerai que lorsque j'aurai épuisé toutes les ressources tous les remèdes que la loi met à la disposition de ceux qui veulent défendre la vie la défense espère un miracle et le miracle c'est un témoin c'est une dame qui a déjà été d'ailleurs entendue dans la procédure et cette dame vient dire que sa fille et une de ses amies ont été agressées dans la cité où ils habitaient à Marseille par un homme qui portait un pulau vert rouge et qui circulait au volant d'une SINCA 1100 c'est le témoin sur lequel comptent les avocats pour dire non mais le meurtrier Maria Dolores il avait un pulau vert rouge il avait une SINCA 1100 on l'a vu dans un autre quartier le dimanche d'avant donc le dimanche d'avant Ranucci était à Nice ça ne peut pas être Ranucci qui a tué Maria Dolores ce que j'entends tout au long de cette journée ce sont des éléments complètement contradictoires voilà je veux dire moi au moment de ce procès je changeais d'avis je pense tous les quarts d'heure on se déroge tout de même sur la validité de ce témoignage d'autant que lorsque la personne parle des questions lui sont posées par l'avocat général et aussi par l'avocat de la partie civile qui à l'époque est Colard maître Colard et on lui dit mais comment êtes-vous arrivé dans cette affaire etc et elle raconte qu'elle a connu la mère de Ranucci lorsqu'elle allait au parloir des Beaumettes là je sens que quelque chose est venu et puis je continue est-ce que vous avez quelqu'un en prison oui voilà bon et de question en question j'arrive au fait que finalement c'est un témoin qui a été rencontré à la prison le fait qu'elle l'ait rencontrée à la maison d'arrêt et que cela n'ait pas été dit discréditait complètement le témoignage le témoignage est réduit à néant à néant c'est une catastrophe pour la défense la défense n'avait pratiquement que ça comme atout donc une fois que cet atout est tombé il ne restait pas grand chose pour défendre Ranucci on attend on attend on attend on attend on attend puis à un moment donné il y a une sonnerie qui retentit horrible sonnerie qui provoque la réunion de tout le monde dans la salle et puis l'huissier et puis l'huissier crie debout la cour on se lève et on voit rentrer la cour et les jurés la réponse va être donnée très rapidement quand ils reviennent le verdict le verdict le verdict tombe le verdict tombe et Christian Ranucci est condamné à mort il a dit il a dit je vous condamne à mort parce que vous êtes responsable Ranucci je vous condamne à mort parce que vous êtes coupable Ranucci je vous condamne à mort parce que c'est la loi et puis là il y a le grand silence et le président m'a dit vous êtes déclaré coupable vous êtes condamné à mort je n'avais jamais entendu dire de ma vie tout le monde est tétanisé on entend quand même Ranucci qui dit ils sont fous c'est la stupeur mais ça dure quelques secondes aussitôt il y a les applaudissements des gens qui sont au fond de la salle et les gens qui sont dehors masse et dehors qui entendent les applaudissements ont compris que la peine de mort avait été requise la haine explose c'est de l'hystérie lorsque les jurés nous sortons on est sortis par une petite porte à part donc je suis partie effectivement en pleurant je pleure de fatigue je pleure de dégoût je pleure sur cette petite fille je pleure sur Christian Ranucci je pleure parce que je suis dépassée je suis dépassée par ce qui vient de se produire à ce moment là on réalise que Ranucci c'est un homme qui va mourir c'est un homme qu'on va exécuter c'est un homme qu'on va décapiter et quelle que soit l'image abominable qu'il a donnée quels que soient les faits il ne lui reste plus qu'à attendre qu'à attendre la mort le 28 juillet 1976 il va y avoir l'exécution le 28 juillet 1976 refuse la grâce on pensait que Giscard d'Estaing le président de la république comme il l'avait fait pour d'autres condamnés à mort allait gracier Ranucci Ranucci c'était le plus jeune des condamnés à mort donc on pensait qu'il y aurait pas de l'empathie mais qu'il le gracierait voilà tout le monde le pensait le 28 juillet 1976 on arrive à la fin de cette affaire on arrive devant le quartier des condamnés à mort et ils vont chercher Ranucci dans sa cellule Ranucci qui est brutalement réveillé entravé qui est conduit bien sûr devant le procureur qui l'informe que la sentence va être exécutée Ranucci à moitié endormi on arrive dans le grand couloir sous-sol il y a pas mal d'hommes il y a 4 ou 5 hommes qui le regardent c'est quelque chose d'abominable ce cortège de la mort qui progresse silencieusement dans les baumettes on le porte plutôt qu'il ne le marche et il se trouve devant la la porte de la cour qui s'ouvre il y a à un mètre la guillotine on lui demande s'il veut écrire une lettre il refuse s'il veut voir un prêtre se présente devant lui il refuse par un geste de la main par contre il fume une cigarette il refuse le verre en disant négatif comme il disait à l'armée à ce moment-là on l'assied sur un petit tabouret on coupe le col de sa chemise on coupe quelques mèches de cheveux on le projette sur une planche verticale on le culbute en avançant la planche je lui mets la main à ce moment-là sur l'épaule une dernière fois la guillotine tombe le médecin de la prison rentre constate ce qu'il en est et on part et c'est terminé c'est fini et tout le monde va rentrer très vite va quitter les baumettes l'affaire Ranucci est terminée et le matin donc de l'exécution j'avais la radio et j'entends au milieu des brèves j'entends Christian Ranucci a été exécuté ce matin à la prison des baumettes et donc je me suis remise à pleurer parce que ça s'était émotionnellement très fort là ça a été pour moi la réalité quoi ça a été la réalité de ce jugement où on avait appliqué la peine de mort à titre personnel je peux vous dire que les les temps qui suivent l'exécution perturbent vos nuits et votre vie d'une manière permanente cette affaire en fait n'est plus du tout l'affaire Maria Dolores du fait de l'exécution ça devient l'affaire Ranucci aujourd'hui on a ouvert un débat sur une erreur éventuelle concernant Ranucci mais l'exécution n'est pas à mon avis n'a rien réglé j'ai l'intime conviction que Christian Ranucci était innocent qu'il a été victime d'un concours de circonstances et de lieux qu'il a croisé de trop près la route du vrai coupable dans cette affaire je ne sais pas aujourd'hui encore 40 ans après un peu plus si Christian Ranucci est coupable ou innocent j'ai eu son dossier je l'ai lu et relu dans tous les sens j'ai assisté l'homme j'ai connu l'homme de multiples fois au parloir de la prison et je l'ai accompagné jusqu'au pied de l'échafaud pour moi c'est quelque chose qui est resté gravé toute ma vie d'ailleurs j'ai mis 40 ans avant d'en parler et je suis restée 40 ans avec ce poids sur la conscience et sur mes interrogations quel que soit mon vote j'ai participé j'ai participé donc à une condamnation à mort Christian Ranucci coupable ou non coupable c'était un jeune de 20 ans à qui on a tranché la tête l'histoire de la famille Rambla c'est de l'ordre de la malédiction antique quand vous pensez que le petit Jean-Baptiste 5 ans à l'époque des faits termine sa carrière en criminel le frère de Marie Dolorès Jean Rambla ces dernières années était arrêté à deux reprises une première fois pour le meurtre de la personne qu'il employait il a pris 18 ans en cours d'assises il en a fait 9 et un an après il tue de nouveau une jeune fille à coups de cutter on a l'impression que Ranucci l'habite je pense qu'il s'est il ne s'est jamais remis de la culpabilité d'avoir été là au moment où on enlevait sa soeur l'amour de la petite ça fait remonter des choses que je les voyais s'amuser tout ça ça fait remonter beaucoup de choses c'est sûr c'est marqué à vie ça rappellera toute notre vie ça c'est des choses qu'on n'oublie pas on n'oubliera jamais